Salut à vous qui relayez la moindre information pêchée sur internet dès qu'elle a l'air un peu sensationnelle, et puis salut à vous qui prenez d'abord le temps de vous demander si c'est pas un peu beaucoup de la merde. Aujourd'hui, c'est l'été qui approche, avec pour moi les grosses crises d'allergie, donc désolé si je parle du lait, et puis la chaleur qui m'assomme complètement, donc avant de prendre une pause bien méritée pendant les mois d'été, je vous tourne une dernière vidéo sur un sujet un petit peu léger, un petit peu tranquille, dont j'avais envie de vous parler, c'est la fameuse affaire de la bouteille à la mer du Titanic, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse l'an dernier, c'est une histoire assez saugrenue, et au départ je pensais pas vous en parler en vidéo, mais bon, il y a eu quelques éléments nouveaux qui m'ont donné envie de vous en parler, puis en plus, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait un livre sur le Titanic il y a pas longtemps, donc ça me donnait encore plus envie de vous en parler, et du coup, ben voilà, de toute façon c'est ma chaîne, je fais qu'est-ce que je veux. Et donc, ce que je voudrais vous montrer ici surtout, c'est qu'à travers l'autopsie de ce qui est, à mon sens, un canular évident, ben on peut quand même dire et constater des choses très intéressantes, donc j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout, pour comprendre ce qu'il y a de pertinent et d'intéressant derrière une affaire qui, en soi, est plutôt banale. Alors pour commencer, il faut que je vous raconte ma version, en quelque sorte, de l'histoire, puisque j'y ai été confronté assez tôt. En effet, je suis président d'une petite association consacrée à la mémoire du Titanic, donc on est assez fréquemment contacté par la presse, par des documentaristes, c'est pour ça que des fois vous m'avez peut-être vu à la télé sur le sujet, et puis aussi par des gens, des particuliers, qui s'interrogent sur le sujet, et qui des fois sollicitent notre expertise. Alors ça peut être des gens qui nous écrivent, parce que, ben ça fait longtemps qu'ils entendent dire que grand-papy était sur le Titanic, et puis bon, ben souvent on est les rabat-joies qui leur disent que manifestement non, qu'on trouve pas son nom. Mais bon, en tout cas, on est régulièrement contacté par des gens, et donc en 2017, j'ai été contacté par un habitant du Nouveau-Brunswick, qui avait trouvé sur une plage de la baie de Fondy, une bouteille, avec dedans une petite lettre signée par Mathilde Lefebvre, qui était une passagère, une jeune passagère française de troisième classe du Titanic, et donc la lettre était datée du 13 avril 1912, donc la veille de la collectivision avec l'iceberg, et ils voulaient savoir si, selon nous, c'était quelque chose d'authentique. Alors malheureusement, en plus, ces enfants avaient cassé la bouteille, mais bon, ils nous ont envoyé des photos, et ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. Alors j'ai partagé ça avec quelques camarades, qui notamment ont écrit un des bouquins qui est derrière moi, Les Français du Titanic, il y a une dizaine d'années, qui a une très belle synthèse sur, justement, la vie de ces passagers, membres d'équipage français, qui étaient une cinquantaine à bord du Titanic, et donc qui connaissaient un petit peu le dossier des Lefebvre. Alors je vais revenir ensuite sur ce qui nous a fait très vite douter, parce que pour nous c'était assez net, ce qu'il y avait quand même de bonnes raisons de douter, mais à l'époque, on a répondu par un mauvais conseil, tout en émettant nos doutes, qui pour nous c'était très vraisemblablement un faux, on lui a conseillé de faire analyser quand même l'encre, le papier, la bouteille, pour vérifier si les dates concordaient. Sauf qu'en fait, oui, ça pourrait être un bon moyen d'éviter un faux, s'il est évident que la bouteille date de plus tard, par exemple, mais par contre, il n'y a aucun moyen de déterminer si la bouteille date effectivement de l'époque, de déterminer que c'est authentique, parce qu'après tout, trouver une bouteille qui a une centaine d'années, c'est pas compliqué, donc bon, c'était pas forcément une excellente piste qu'on lui a donnée là, mais enfin il nous a dit que de toute façon, il comptait effectivement mener des expertises, auprès de spécialistes, et puis pendant 3-4 ans, on n'a plus entendu parler de cette affaire. Et puis en 2021, l'affaire ressort dans la presse, et là, moi, mon réflexe était de me dire, ah bah, ils commençaient à s'impatienter d'avoir des résultats, ou alors ils ont enfin eu des résultats, et du coup, c'est le découvreur de la bouteille qui a contacté les médias. Et bien en fait, pas du tout. Pas du tout, c'était même l'inverse, et là, c'est moi qui ai vraiment peu de foi dans la nature humaine, c'était une journaliste de La Voix du Nord, avec qui j'ai discuté ensuite, qui avait voulu consacrer à l'occasion de l'anniversaire du naufrage un article à l'histoire de Franck Lefebvre, qui venait de sa région, donc le père de cette famille, je vais vous parler un peu plus ensuite de cette histoire, et elle voulait consacrer un article à cette famille, lui rendre hommage, et en contactant des gens de la famille, des descendants éloignés, et bien elle a constaté qu'elle a appris qu'il y avait cette histoire de bouteille qui circulait, mais qui jusqu'à présent n'avait pas été rendue publique. Et donc elle l'a mentionné rapidement dans son article qui parlait de plus de choses, et évidemment, le reste de la presse est sauté sur l'affaire, et en a parlé partout. Et très vite, ça a gonflé, ça a gonflé, ça a gonflé, évidemment, les autres articles ne prenaient pas ça sous l'angle de parler de cette famille, mais prenaient ça sous l'angle de la nouvelle sensationnelle, la bouteille à la mer du Titanic. Et puis bon, très vite, on commençait à oublier un petit peu le conditionnel, ou à parler du fait qu'il y avait des études très sérieuses qui étaient faites dessus, mais que ça avait l'air prometteur, etc. Enfin bref, très vite, ça sentait bizarre pour nous. Et donc, on était plus que dubitatifs. Et donc je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui nous conduisait à douter ? Bon, déjà, c'est vrai qu'à la vue de la lettre, moi, j'ai un camarade qui m'a dit ça correspond un peu aux écritures de l'époque, et ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir en détail un peu par la suite, donc je garde ça pour plus tard. Et puis surtout, dans le fond de la lettre, on tiquait sur un problème. C'est donc ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Lefebvre, je vais vous raconter son histoire plus largement, mais en gros, vous aviez un père, Franck, qui était parti aux Etats-Unis avec certains des enfants, et puis ensuite, la mère et les plus jeunes enfants traversaient sur le Titanic pour venir s'installer avec le père. Et du coup, il ne restait plus de Lefebvre dans leur ville de Liévin d'où ils partaient. Or, dans la petite lettre, la supposée Mathilde dit prévenez la famille Lefebvre à Liévin. Ce qui sonne bizarre, puisque théoriquement, il n'y en a plus, et que si c'est une enfant qui veut juste savoir si sa bouteille a été trouvée par quelqu'un, ça serait beaucoup plus logique qu'elle demande qu'on les prévienne là où ils vont, donc à Mystique, dans l'Ohio. Et là, je suppose que si c'est un canular, si c'est Liévin qui est mentionné et pas Mystique, c'est parce que sur Internet, on trouve beaucoup plus facilement d'où venait la famille que là où ils allaient. Et donc, peut-être que notre faussaire ne savait pas où ils allaient, tout simplement. Et puis, on a un autre problème, c'est que, bon, la bouteille, alors c'est visiblement une bouteille de taille moyenne, on m'a dit peut-être un flacon de parfum ou de liqueur, et ça, je ne vois pas vraiment comment on aurait pu trouver ça en troisième classe. Déjà, bon, parce qu'il n'y avait pas de bar où on commande des bouteilles, il y avait effectivement des estuards qui pouvaient vous filer un verre, mais voilà. À table, n'en parlons pas, on ne savait pas non plus des petites liqueurs aux troisième classe. Des passagers, globalement, c'était peu probable qu'ils se trimbalent avec ce genre de choses, alors que souvent, ils partaient avec peu de bagages. Ça colle bizarrement, déjà. Mais bon, passons, imaginons. Et puis alors, en plus, la bouteille en question, elle est cachetée à la cire. Et puis bien cachetée, puisqu'elle est censée avoir survécu plus d'un siècle dans l'eau, quand même, avec une lettre qui est arrivée nickel, donc il avait fallu mettre le paquet côté cire. Or, où est-ce qu'on aurait pu trouver de quoi cacheter une bouteille comme ça sur le Titanic en troisième classe ? Je me le demande bien, d'autant que les Lefèvres, elles ne parlaient que français sur un paquebot britannique, il n'y avait pas d'autres français, en fait, en troisième classe en plus. Ça paraît quand même bizarre, en plus, une mère seule, je ne pense pas qu'elle serait trop traînée dans le bar du navire, enfin bref, ça paraît bizarre tout ça. Ça paraît très bizarre. Ça ajoute aussi le fait que, bon, on a donc depuis des spécialistes, des courants qui ont étudié la question et qui disent que, alors, c'est pas impossible que la bouteille arrive jusqu'à la baie de Fondi depuis le lieu du naufrage du Titanic, mais c'est très 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 improbable. Donc ça fait quand même beaucoup 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 d'improbabilités comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc là, c'est déjà un point sur lequel je veux insister, c'est que, oui, chaque fait pris à part est étonnant, mais pourrait, on pourrait dire, bah oui, mais peut-être que ici on est dans l'exception qui confirme la règle, sauf que là, ça en fait quand même beaucoup. Et puis donc, il y a ce moment décisif qui est cette question de l'étude de l'écriture sur laquelle je veux revenir plus en détail. Parce que jusqu'à présent, vous voyez bien que c'est une histoire qui ne casse pas trois pattes à un canard et qu'une fois qu'on a fait le tour de ce qui montre à quel point ça sonne faux, eh bien, bon, c'est vite balayé et c'est pour ça qu'au départ je n'aurais pas fait de vidéo là-dessus. Mais il y a quelque temps, j'ai été contacté par une psychomotricienne, Coralie Nozenblass, qui a fait un gros dossier pour étudier la question de l'écriture. dans cette lettre. Et bon, ça confirme évidemment ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est un faux grossier, mais ce qui m'intéresse ici c'est de vous montrer comment on peut utiliser d'autres disciplines que l'histoire pour venir étayer une démonstration historique. Alors, pour ce qui est de son dossier, je vous mets le lien évidemment dans l'article qui accompagne cette vidéo. Je vous renvoie aussi à une vidéo qu'elle a faite avec Benjamin de Nota Méné sur sa chaîne bonus, Nota Bonus, où ils ont fait une petite synthèse sur cette histoire parce que, bon, globalement, je pense que c'est le plus simple de la laisser expliquer sa démarche. Ici, je voudrais juste synthétiser les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi ? C'est qu'il ne s'agit pas de faire une analyse graphologique en disant, en disant, les boucles sont comme ça donc c'est forcément une petite fille de 12 ans, etc., comme on voit dans certains films un peu bizarres. Non, ça c'est de la pseudo-science. Non. Ici, il s'agit de se fonder surtout sur la connaissance scientifique, raisonnée, de comment on a appris à écrire à travers le temps. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'apprennent pas à écrire de la même façon qu'il y a un siècle. En fait, il y a eu une grande évolution et c'est ce qui explique que vous y voyez très fréquemment des juréacs, souvent, il ne faut pas déconner, qui sortent les cahiers de grand-maman en disant, regardez à l'époque comment une enfant qui n'a même pas eu le brevet écrivait, c'est bien différent d'aujourd'hui, patati patata. Eh bien oui, mais si c'est différent d'aujourd'hui, c'est parce qu'on avait des objectifs différents. À l'époque, quand on apprenait aux enfants à écrire, le but, c'était surtout de calligraphier, d'écrire très joliment les lettres, etc., quitte à ce que ça prenne du temps, quitte à ce que ce soit moins maîtrisé sur le fond. L'important, c'était la forme. Dans les années 70-80, on a commencé à rechercher plutôt l'efficacité rapide de l'écriture, notamment en vue de prise de notes, parce que comme on a de plus en plus de gens qui vont dans le secondaire ensuite, il faut surtout apprendre à écrire rapidement. Et oui, entre écrire joliment et écrire efficacement, souvent, il faut faire des choix. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, dès l'école primaire, en fait, l'écriture des enfants se personnalise. On prend une écriture qui va dépendre de notre habileté à tenir le crayon, de tout un tas de choses, et on fait des petites adaptations. Alors, au début du XXe siècle, on écrit en écriture cursive à l'école, et cette écriture cursive, c'est ce qu'on appelle l'écriture en attaché, que vous avez appris aussi à l'école, probablement, mais on est tenu vraiment de faire des très belles lettres et de soigner son écriture cursive. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on apprend aussi cette écriture au départ, mais très vite, chacun forge ses petites astuces. Par exemple, on va remplacer les majuscules par des majuscules bâtons parce que ça va plus vite, ce genre de choses. On va mélanger avec de l'écriture ce qu'on appelle l'écriture script, qui est plus rapide à écrire, au point que d'ailleurs, dans certains pays, maintenant, on est totalement passé sur cette écriture-là et on a laissé tomber la cursive qui est trop galère. Donc, il y a ce mélange-là, aujourd'hui, qui n'aurait pas été possible pour une enfant du début du XXe siècle. C'était plus tard que ça se personnalisait ensuite à l'âge adulte. Donc, chez Mathilde Lefebvre, on aurait dû attendre une écriture cursive très soignée. Or, dans la lettre, on a ce qu'on pourrait qualifier d'écriture un peu bâtarde, mixte, avec des cursives, des scripts, des choses qui n'ont pas grand sens, d'ailleurs, puisque le but de l'écriture cursive, c'est de lier les lettres entre elles avec des petites queues, des petits trucs comme ça. Or, des fois, dans cette écriture-là de la supposée Mathilde Lefebvre, on a des queues en trop qui ne servent à rien ici, ou des queues qui manquent à des endroits où elles auraient servi. Donc, on a là les traces, en fait, de quelqu'un qui ne maîtrise pas cette écriture cursive, mais qui essaie de l'imiter. Et donc, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que, finalement, on a là quelqu'un qui a commencé à essayer d'imiter cette écriture, et qui, en plus, au fur et à mesure, a l'air de perdre son style, parce que c'est de plus en plus chaotique au fur de la lettre, mais qui a essayé d'écrire, non pas comme écrivait un enfant du début du XXe siècle, mais comme il pense qu'écrivait un enfant du début du XXe siècle. Donc là, on a manifestement un faux. Et donc, vous voyez comment, ici, on fait appel à des connaissances pratiques, scientifiques même, mais avec de la contextualisation, parce que si on se fondait juste sur comment les enfants apprennent aujourd'hui, par exemple, ça n'aurait aucun sens. C'est là toute l'importance d'utiliser les sciences pratiques et tout un tas de choses, avec quand même une contextualisation. Parce que toutes ces sciences-là, elles servent beaucoup, par exemple, dans le cadre de l'archéologie, bien sûr, qu'on appelle des médecins, des botanistes, tout un tas de gens qui peuvent fournir tout un tas de données passionnantes. Simplement, il faut contextualiser. C'est ce que je vous disais par rapport à la question des rivets du Titanic, par exemple. Oui, on peut analyser l'acier des rivets du Titanic. Dire que c'est un acier qui est cassant et qui est fragilisé, oui, très bien, les gens, vous avez pris des rivets qui sont dans une zone où le Titanic s'est cassé en deux il y a 110 ans. Forcément, après une cassure énorme et puis un séjour sous l'eau pendant un siècle, oui, forcément, ils cassent facilement. C'est logique. Vous pouvez dire, oui, les rivets sont de moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Oui, forcément, mais la question, c'est, est-ce qu'ils étaient de bonne qualité pour l'époque ? Et ainsi de suite. Donc, toutes ces questions de contexte qui se posaient là, je trouve que cette analyse d'écriture pose bien des questions de contexte. Et donc, Coralie Nozenblas conclut de façon assez nette qu'on a là affaire à un canular. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est cet appel à des disciplines pratiques pour vraiment prouver un fait. Mais, c'est pas la seule chose que nous apporte cette histoire. Parce qu'une fois qu'on a évoqué l'idée que c'est un fait, une fois qu'on a évoqué tous ces points qui nous font douter, et donc, c'est très net que c'est un canular, bon, déjà, il faut énoncer un autre problème, c'est qu'on ne prouvera jamais totalement que c'est un faux, et qu'on ne prouvera jamais totalement que c'est un vrai. Le seul moyen pour ça, ce serait vraisemblablement de retrouver un extrait totalement authentique d'écriture de Mathilde Lefebvre, ce qu'on n'aura jamais, puisqu'on a cherché, pourtant, auprès de l'école où elle était allée, par exemple, il n'y a rien. Donc, on ne pourra jamais faire de comparaison certaine. Donc, oui, si on prend tous les éléments, c'est très, 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 très improbable que ce soit une vraie lettre, parce que c'est très improbable qu'elle soit arrivée là, c'est très improbable que Mathilde ait pu trouver une bouteille, c'est très improbable qu'elle ait pu la cacher, c'est très improbable qu'elle ait écrit ce message-là, c'est très improbable qu'elle ait eu cette écriture-là, ça fait quand même beaucoup de choses très improbables, mais les petits malins pourront dire que le naufrage du Titanic en soi, c'était aussi très, très improbable, donc finalement, tout est possible. C'est là aussi un point, c'est qu'en histoire, souvent, on est obligé de se satisfaire de probabilités. Il y a des fois où on ne peut pas prouver à 100%, c'est comme ça, ça n'empêche pas de dire que c'est très, très probable que les choses se soient passées d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'il y a un moment où on est au-delà d'un doute raisonnable, et ici, on est au-delà du doute raisonnable. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui peuvent continuer à vouloir y croire. Mais ce qui doit nous poser question surtout, c'est à qui profite l'affaire ? D'où vient ce canular ? Et là, je vous avoue que j'ai un problème. C'est que moi, personnellement, la personne qui a découvert la bouteille et qui m'a contacté, je l'ai trouvé très sincère. En plus, j'ai l'impression que c'est des gens qui ne voulaient pas vraiment cette publicité-là. Donc, a priori, a priori, ce n'est pas d'eux que vient la baise. Donc, le problème est ailleurs. Alors, il y a quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis, cela dit, c'est que les objets liés au Titanic, ça se vend très facilement très cher. Très, très cher. Et même un objet faux lié au Titanic, pour peu qu'on trouve un gogo, ça se vend aussi assez cher. j'avais vu par exemple sur Ebay, des gens qui vendaient des fausses montres d'officiers du Titanic à 500 euros, montres avec le nom de l'officier, puis ma mention Titanic 1912. Donc, je préfère vous dire que si la White Star fournissait à chaque officier des montres à chaque fois qu'ils changeaient de navire, je pense que rien que le budget horlogerie aurait coulé l'entreprise. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de montrer que, d'une certaine manière, il y a du pognon à se faire, parce que, ici, bon, 500 euros, c'est à la fois beaucoup pour celui qui l'achète et du coup, beaucoup pour celui qui la vend, mais pour un objet du Titanic, c'est rien, en fait. Donc, d'un côté, c'est une bonne affaire pour celui qui l'achète et de l'autre côté, il s'est fait arnaquer de 500 euros. Donc, c'est des choses comme ça qu'on retrouve beaucoup et sur Ebay, globalement, vous ne trouverez pas d'objet authentique du Titanic sur Ebay, très probablement, ou alors c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait vraiment pas ce qu'il a entre les mains. Donc, souvent, ce sera plutôt des copies, des facsimilés, des choses comme ça qui seront vendues beaucoup trop cher. Donc, il y a comme ça tout ce genre de business qui peut se faire, les objets authentiques du Titanic se vendent pour parfois des dizaines, des centaines de milliers de livres sterling, c'est un truc de fou, et vous avez du storytelling qui se met en place. J'avais fait tout un article, notamment sur comment, il y a quelques années, une maison de vente aux enchères avait vendu un télégramme, effectivement, reçu du Titanic la nuit du naufrage. Bon, le télégramme était authentique, mais dans la presse, il y avait tout un storytelling pour dire c'est le télégramme qui aurait pu sauver le Titanic s'il était arrivé à temps à la compagnie. Et ce qu'il disait aussi c'est un télégramme redécouvert, etc. Bon, d'une part, redécouvert, mon cul, on le connaissait depuis les enquêtes sur le naufrage, donc depuis le tout début, en fait, donc on n'a rien redécouvert du tout, et d'autre part qui aurait pu sauver le Titanic, ça, certains articles le disaient à texto, comment ? Les seuls qui pouvaient éventuellement sauver le Titanic et déjà, en fait, c'était peu probable, c'était les navires à côté, la Waystar Line, ces bureaux à New York, ils pouvaient faire quoi ? Mettre l'immeuble à la mer et puis essayer de les rejoindre ? C'est complètement con, mais ça permettait de faire du bruit, de faire du sensationnel, parce qu'on est toujours dans des articles qui cherchent le sensationnel et surtout qui cherchent des titres qui se partagent, parce qu'on partage les titres, on partage pas les articles. Donc c'est surtout à ça que ça profite, et c'est pour ça que l'affaire de la bouteille a pris de l'ampleur, parce que c'est du générateur de clics, avant tout. C'est des choses qu'on a envie de partager, sans même lire l'article, sans même prendre de la distance. Un bel article, une belle photo, un beau titre, une belle photo, ça suffit. Donc voilà déjà un des premiers problèmes. Alors évidemment, si la bouteille ou la lettre était mise en vente, là je me dirais sûrement que celui qui va profiter de l'argent de la vente a peut-être été à l'origine de l'arnaque. Mais j'en doute, parce que vu le bruit qu'il y a eu autour et vu les doutes qui ont été soulevés, ça serait probablement un coup un peu hasardeux de tenter de la vendre. Mais enfin, peut-être qu'il y a moyen de se faire 500 ou 1000 euros en la vendant à un Google, donc je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a affaire plutôt à un canular qui, comme beaucoup de canulars historiques, a été fait pour l'amour de l'art, par quelqu'un qui restera probablement toujours inconnu, qui a peut-être juste mis cette bouteille à la mer et attendu que d'autres gens la trouvent, à quelle époque on en sait rien d'ailleurs, mais plutôt récemment à priori vu la tête de l'écriture, et ce qui me confirme qu'on a affaire à ce genre de canulars c'est qu'il y a quelques cas plus anciens. Mais donc, ça doit vous rappeler que... Ben oui, des fois, il n'y a pas de rationalité derrière ce genre d'événement, que des fois, le crime ne profite à personne, qu'il y en a juste qui le font pour se marrer, et là, pour le coup, je vais vous montrer quelques exemples qui confirment ça. Parce que la bouteille à la mer de Mathilde Lefebvre, c'est pas la première bouteille à la mer qu'on puisse trouver autour d'un navire de la White Star, en fait, et même d'ailleurs autour du Titanic. Mais je voudrais, avant de vous parler d'autres bouteilles du Titanic, vous parler de tout un tas de bouteilles qui étaient liées à un autre navire qui s'appelle le Naronic. Le Naronic, c'est un transporteur de bétail qui a été mis en service en 1892 par la White Star, qui, à l'époque, faisait dans le transport de bovins depuis les Etats-Unis aussi. Et donc, en fait, sur ces cargos-là, au départ de Liverpool, on mettait des marchandises, puis au départ de New York, ensuite, on ramenait des vaches, avec du coup aussi des vachers qui étaient à bord pour s'en occuper. Et le Naronic était un de ces transports de bétail, et lors d'une de ses traversées en 1893, il a juste disparu, après avoir quitté Liverpool en février. Et on ne l'a jamais revu, parce qu'on était à une époque où il n'y avait pas de radio à bord des navires, où le seul moyen de se voir, c'était de s'envoyer des signaux optiques, de se faire coucou, en fait, en se croisant. Et du coup, quand un navire disparaissait, on ne savait pas ce qui était devenu. Donc le Naronic, on ne l'a pas vu arriver de l'autre côté. Donc petit à petit, on a commencé à se dire qu'il y avait un problème, on a dérouté des navires pour essayer de le croiser, mais personne ne le voyait. Et puis finalement, au bout de quelques temps, il a fallu attendre de longues semaines, c'était très dur pour les familles, je vous laisse imaginer, eh bien, on a trouvé juste des canaux à la dérive, les deux canaux du Naronic à la dérive retournés sans personne à bord. Donc le navire a vu un problème, il a disparu, on n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Alors il y a plusieurs théories, est-ce qu'il a heurté un iceberg, est-ce qu'il a chaviré pour s'être déséquilibré ? On a fait des tests d'ailleurs sur son jumeau pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre. Est-ce qu'il y a eu une explosion du fait de sa cargaison, ce qui a été considéré comme possible par certains théoriciens ? Eh bien, ça reste un mystère. Mais là où ça devient intéressant, c'est que, au sujet du Naronic, à l'époque, on a retrouvé pas moins de six bouteilles de part et d'autre de l'Atlantique qui contenaient des messages en lien avec le Naronic. Des messages disant je suis sur le Naronic, il coule... Alors il y avait des détails plus ou moins denses, parfois c'était juste ah, nous coulons à dire tout le monde, d'autres fois c'était nous avons heurté un iceberg dans une tempête de neige, d'autres fois ça parlait d'explosion, donc déjà, c'est tellement contradictoire que forcément il y en a des fausses là-dedans. En plus, la plupart du temps, alors soit elles sont anonymes, soit elles mentionnent des noms, alors elles disent machin truc, garçon vaché, ce genre de choses, sauf que quand on compare avec les listes, c'est des noms qui n'apparaissent pas. Et puis, dans un cas même, on a prévené les gens à telle adresse, et en fait, l'adresse en question n'existe pas. Donc, on a là, très évidemment, des faux. Des faux qui ont été conçus par des gens qui resteront à jamais anonymes, personne ne saura jamais qui les envoyer, il n'y avait aucun argent à se faire. On a là juste affaire à des gens que ça a fait marrer d'écrire des fausses lettres, de les mettre dans des bouteilles, de voir si des gens allaient les trouver, et de voir si ça ferait le tour des journaux. Et vu que 130 ans après, je suis en train de vous en parler, c'est que ça a plutôt bien marché, et s'ils étaient encore là pour le voir, je pense que ça les ferait bien marrer. Mais donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment qu'il ne faut pas s'imaginer que ce genre de truc profite forcément à quelqu'un. Des fois, on ment juste parce que ça nous fait marrer de mentir. Voilà. Et alors, il y a une autre bouteille qui est beaucoup plus intéressante parce que celle-là est authentique, c'est la bouteille de Jeremia Burke qui est liée au Titanic, qui est d'ailleurs exposée aujourd'hui dans un musée irlandais. Jeremia Burke, c'est un passager de troisième classe irlandais qui est mort dans le naufrage et on a retrouvé sur les côtes irlandaises, pas très loin de chez lui, une bouteille où il disait « goodbye to all », donc au revoir à tout le monde en indiquant que ça venait du Titanic. Alors, le problème, c'est que la date est mal lisible, on lit 10 ou 12 avril, en tout cas, ce n'est pas le jour du naufrage, même si certains ont voulu croire qu'ils l'avaient écrite pendant le naufrage. Et donc, ça pose beaucoup question parce que, bon, la théorie la plus probable, c'est qu'il a écrit ça pendant que le Titanic quittait Queenstone, donc en Irlande, qu'il l'a lancée comme un, effectivement, comme un adieu à tout le monde parce qu'il quittait l'Irlande et que, voilà. Mais ça, sa famille ne voulait pas y croire parce que la bouteille, il dit, c'est une bouteille d'eau bénite qui était très précieuse pour lui et donc il ne l'aurait jamais jetée comme ça juste pour le plaisir. Bon, mais en fait, peut-être que si. Mais donc, vous en avez d'autres qui ont voulu imaginer une version beaucoup plus grandiloquente comme quoi, en fait, c'est un adieu qu'il aurait écrit pendant le naufrage que, alors, il y a même un documentaire débile, la véritable histoire du Titanic qui n'a de véritable que le mot du titre parce que c'est un tissu de connerie magnifique où on le voit jetons la bouteille depuis le haut de la quatrième cheminée du navire, enfin, c'est ridicule. Mais donc, en tout cas, il y a ce récit qui voudrait qu'il ait écrit ça pendant le naufrage et puis que, magiquement, la bouteille soit revenue jusque chez sa famille bon, c'est un peu gros quand même. Mais tout ça pour vous montrer que oui, il y a aussi des faits exacts mais qu'ensuite, même à partir des faits exacts, il est possible de broder, de raconter des choses, de créer du sensationnel parce que, là encore, ça rajoute de quoi faire parler et aujourd'hui, à une heure où il est important de faire partager des articles, de faire vendre du clic et tout ça, ben finalement, ce genre de fait fait beaucoup tourner. Et donc, j'en reviens d'ailleurs à comment l'affaire est née et je trouve ça intéressant. L'affaire est née d'un article de fond qui parlait des Lefebvre, d'une série d'articles de fond qui parlaient des Lefebvre, mais finalement, c'est pas ça qui a été partagé. Ce qui a été partagé, c'est le petit côté sensationnel qu'on pouvait relayer très facilement, sur lequel on pouvait faire des articles qui se plagient tous les uns les autres, et puis éventuellement sur lequel ensuite on peut publier des démentis pour encore plus faire de trafic. Et ça, je trouve que ça dit quelque chose de l'état de nos médias actuel, et de la façon dont on les consomme, parce qu'on est aussi beaucoup responsables dans notre consommation, parce que chaque fois qu'on partage ce genre de merde, on partage ce genre de merde et ça nourrit le système. Mais donc déjà, je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est pas la seule chose intéressante que m'a apporté cette histoire, loin de là. Parce que le plus intéressant ici, c'est quand même que je me suis retrouvé, grâce à cette affaire, en contact avec des membres éloignés de la famille Lefebvre, pas des descendants directs, mais des gens d'autour, et que j'ai pu leur parler, et notamment un des membres, Luc Burreller, qui a publié sur son site un dossier d'archives extrêmement précieux sur Franck Lefebvre. Et à partir de ça, on a pu résoudre tout un tas de mystères qui se posaient sur cette famille, des questions qu'on n'avait encore pas résolues, notamment au moment de la sortie du livre qui est derrière moi sur les Français du Titanic. Et ça nous a permis d'aller un peu plus loin, et d'ailleurs, avec Manon, on a publié le numéro qui est derrière moi de notre revue associative pour faire le bilan sur ses nouvelles connaissances, et notamment, Manon a fait pas mal de recherches sur les traversées des Lefebvre et dans l'état civil et tout un tas de choses pour retrouver leurs traces. Et donc, je peux vous restituer un petit peu l'histoire de cette famille qui est finalement vachement plus intéressante que le canular de la bouteille. Parce que les Lefebvre, c'est une petite famille de Liévin, dans le nord de la France, ils bossent dans le bassin minier, et bon, Franck Lefebvre finit en 1911 par partir dans l'Ohio à Mystique, qui est une ville minière, pour y travailler. Sauf que pendant longtemps, on savait pas comment il était parti, on ne le retrouvait pas dans les registres d'Ice Island. Et si on ne le retrouvait pas, c'est parce qu'en fait, il est parti sous un faux nom. Et il est parti sous un faux nom avec un de ses fils, Anselm, et avec une voisine, et l'enfant de cette voisine, d'ailleurs, et donc ils sont partis en se faisant passer pour un couple marié. Et donc là, c'est un premier mystère. Pourquoi ? On pourrait se dire, c'est qu'il partait refaire sa vie. Mais dans ce cas, pourquoi il prend un de ses fils et pas les autres ? Et pourquoi, quelques temps plus tard, il fait venir sa femme ? Parce que quand même, quand on part sous une fausse identité avec une nouvelle femme, c'est pas pour venir faire Bobonne et les enfants ensuite, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on a une piste. La piste, c'est qu'a priori, cette dame avec qui il a voyagé fuyait un mari violent, et qu'elle avait besoin de partir de l'autre côté. Or, comme elle voulait partir avec un enfant en plus, une femme avec enfant, mais sans époux. À Ellis Island, ça passait pas. Les Américains, ils disaient non tout de suite. Alors que là, du coup, ça devenait une femme mariée. qui passait, et du coup, ça permettait de passer. Donc, c'est sûrement pour l'aider à passer qu'il a fait cette manœuvre. Puis alors, le fameux Anselme, le fils de dix ans, là c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, on savait juste qu'il existait parce qu'on l'avait retrouvé dans la déclaration de décès de son père des années plus tard. Du coup, on savait qu'il existait ce fils, et on savait qu'il avait dix ans à peu près au moment du naufrage du Titanic. Mais on comprenait pas, il était pas à bord du Titanic, et à notre connaissance, il l'avait pas traversé non plus. Ben oui, puisqu'il avait traversé sous un faux nom avec son papa. Donc là, on retrouve sa trace, alors qu'au départ, on savait pas du tout ce qu'il avait pu vivre comme histoire. Et alors, pourquoi cet enfant-là traverse avec papa ? Eh bien parce qu'il a dix ans. Et donc à dix ans, en France, il a pas le droit de travailler dans les mines. Aux Etats-Unis, oui. Et donc, si Franck l'emmène avec lui, c'est pour le faire bosser. Alors ensuite, quelques ans plus tard, on a ses enfants aînés, Franck et Marie, qui s'appellent d'ailleurs comme leurs parents, du coup, pour simplifier les choses, qui traversent eux aussi, chacun étant marié avec une famille, et donc eux, pour le coup, traversent et s'établissent définitivement aux Etats-Unis. Et puis ensuite, à la fin de l'année 1911, on a un des autres enfants, le Jules, qui a treize ans, et qui traverse tout seul à bord du paquebot Chicago, qui est un paquebot français spécialisé dans le transport de migrants. Et il fait tout seul la traverser, c'est quand même un peu dingue, à treize ans. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le surveillent pendant le voyage. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à Ellis Island, par contre, il se fait détecter tout de suite que les Américains sont pas fans du tout de voir un mineur traverser tout seul, et qu'ils l'internent. Et donc, le gamin passe quelque temps interné à Ellis Island avant que son père fasse parvenir une déclaration sous serment, comme quoi c'est bien son fils et qu'il vient travailler avec lui dans les mines. Et donc, Jules rejoint papa et le frangin en zelm pour travailler dans les mines. Et puis finalement, donc, en avril 1912, Marie Lefebvre, donc la mère, et les quatre derniers petits-enfants décident de traverser sur le Titanic. Et donc, de la fratrie Lefebvre, en France, il reste plus qu'une des grandes sœurs, Célina, dont on perd la trace à Paris, a priori, c'est la seule qui n'est jamais partie aux Etats-Unis. Et donc, Marie Lefebvre et ses enfants partent à bord du Titanic, et malheureusement, vous connaissez la suite, le Titanic coule, et on ne retrouve aucun des Lefebvre, donc ils ont tous péri dans le naufrage. Alors, pour Franck, évidemment, c'est un choc d'apprendre la nouvelle du naufrage. En plus, on sait qu'à l'époque, il y a deux petits orphelins français qui ont été localisés, alors il se trouve que c'est les enfants navratils qui ont une histoire assez folle aussi, mais que je n'ai pas le temps de vous raconter ici. Donc Franck, manifestement, fait quelques démarches pour se renseigner. Il fait aussi peut-être quelques démarches pour toucher des aides, des fonds, des dommagements, des choses comme ça. Ça attire un petit peu trop l'attention sur lui, sur les conditions de son arrivée aux Etats-Unis, et il se retrouve à avoir un procès par les services de l'immigration, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on connaît toute son histoire, parce que ce qu'on a trouvé là récemment, c'est le dossier du procès en question, toutes les minutes du procès, avec les interrogatoires, les lettres, par exemple, la déclaration sous serment qu'il avait écrite pour son fils quand il était interné, tout ça. Et donc on a comme ça tout le récit, du voyage de Franck, des raisons pour lesquelles voyager et tout ça, puisqu'évidemment, il y a procès pour l'émigration sous faux nom, on l'accuse de proxénétisme, puisque la femme avec qui voyager, du coup, on l'accuse d'avoir été prostituée par Franck, etc. Il y a des voisins qui viennent témoigner qu'il n'était pas cool, enfin bref, tout un tas de choses. Et du coup, finalement, Franck, Anselm, Jules, et puis cette femme et son enfant sont expulsés en France. Et donc Franck va finir par mourir en France en 1948, le pauvre Jules, lui, est carrément allé mourir à la guerre en 1918, et puis Anselm a vécu jusqu'en 1970. Et donc, c'est une histoire, finalement, qui est une histoire assez tragique, qui est l'histoire d'une famille tout à fait banale, d'une certaine manière, et pourtant, à la vie, pas banale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on parle de faire l'histoire des masses, des petites gens, c'est pas juste bouger des chiffres, des données massives, c'est aussi, justement, se pencher sur des cas particuliers pour retracer leur histoire, qui souvent ne rentrent dans aucune grande catégorisation, parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on peut bien utiliser tous les modèles de représentation du réel qu'on veut, mais le problème, c'est que le réel rentre rarement dans des modèles parfaits. Et donc, on est obligé de jongler entre tout ça, de jongler entre la grande échelle, l'échelle des généralisations, et puis la petite échelle, celle des subtilités. Et on a besoin de partir de cette histoire des cas particuliers pour faire ensuite les généralités ou pour les remettre en question. Et donc ici, l'histoire des Lefebvre, comme celle de plein d'autres passagers de troisième classe ou même de passagers de Titanic, permet d'avoir une meilleure visibilité de ce que c'était la vie à cette époque, y compris à petite échelle, puisqu'on a des gens qui auraient été complètement oubliés s'il n'y avait pas eu de naufrage du Titanic, mais qui là, du coup, sont passés à la postérité. Et du coup, ça nous éclaire sur ce que c'était qu'être un mineur français du début du 20ème, qui partait chercher une nouvelle vie aux Etats-Unis, et puis qui, manifestement, ne la trouvait pas. Et puis ça donne plein de pistes, parce que par exemple, en regardant la tombe de Franck Lefebvre, on a vu qu'il y avait dessus une plaque de ses amis du Parti communiste. Donc ça donne à penser que sûrement qu'il a eu aussi une vie militante, mais alors laquelle, pour l'instant, on ne sait rien. Peut-être qu'on trouvera un jour des choses. Et donc, tout ça, c'est vachement intéressant, parce que ça nous permet de saisir comme ça, au vol, par petits grains, des morceaux de vie de gens qui n'étaient pas des célébrités, qui n'étaient pas les gens qui font l'histoire, entre guillemets, mais qui pourtant existaient. Et donc, cette histoire des gens, entre guillemets, qui ne sont rien, eh bien, on est portante à faire. Et d'une certaine manière, le canular de la bouteille de Mathilde Lefebvre, il nous a permis d'avancer un petit peu dans cette histoire de ces gens qui n'étaient pas grand monde et qui pourtant avaient une histoire qui mérite d'être racontée. Et donc, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Bonnes vacances, et puis, on continuera la série sur la restauration à la rentrée. ! C'est parti !